The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, t'as vu un peu le titre, on va parler des faux bitcoins. Là, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui va encore nous raconter le mec ? Et tout, il est dingo ce bonhomme. Je sais bien que tu penses ça, mais avant, le petit disclaimer qui est obligatoire. Tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est un petit peu ma vision, mon expérience. Je ne suis pas conseiller financier, je ne te dis pas d'acheter du bitcoin. Je ne te dis pas de ne pas en acheter d'ailleurs, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, c'était pour faire le petit disclaimer, là, on va parler des faux bitcoins. Et ouais, parce que, ben, tu vas voir qu'il y a des faux bitcoins. Alors, bon, ce n'est pas vraiment des faux bitcoins, mais il y a un risque. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec un pote l'année dernière fois. Il me dit, putain, moi, j'ai tant de bitcoins et tout. Il me dit, c'est bien, tu as bien accumulé. Toi, tu es un mec qui est un peu visionnaire, un mec qui a un futur millionnaire. Tu vois ce que je veux dire ? Ben oui, parce que les gens qui investissent dans le bitcoin aujourd'hui, on sait où on va, hein ? Bon, après, bon, toi, tu investis dans ce que tu veux ou tu n'investis pas, tu le laisses sur ton livret, là, c'est très bien. Et là, je lui dis, mais tu les stockes où un peu tes bitcoins ? Et ben franchement, il m'a choqué. Le mec, il m'a choqué. Eh, parce qu'en fait, je lui ai dit, mais t'es au courant que s'il se passe un truc comme ça, là, je vous expliquerai après, mais en fait, t'as plus de bitcoin. Et là, le mec, il m'a dit, attends, t'es sérieux ? Et je lui dis, ah, il faut que je te raconte parce que là, là, t'es dans la merde. Et donc, je lui ai un peu expliqué ma vision du bordel, parce que c'est un bordel quand même. C'est pas simple quand même, c'est pas simple. En même temps, si c'était simple, tout le monde y serait déjà. Bon, on n'aurait plus moyen de faire du pognon et sans se fraîcher, quoi. Et faut que bitcoin, c'est quoi, en fait ? Ben, en fait, il faut comprendre une chose qui est très, très, très simple à comprendre. Une crypto d'une blockchain, en fait, chaque blockchain, en gros, son Merlot, c'est bien plus complexe que ça, mais tu commences à me connaître. Chaque blockchain ou certaines blockchains ont leur propre token. C'est ce qu'on appelle un jeton natif. Et là, hop, tu vas sur la blockchain de Binance, la BNB Chain, ben, t'as le BNB, là, c'est le jeton natif. Tu vas sur Ethereum, ben, c'est d'Ether. Et tu vas sur la blockchain Bitcoin, c'est du BTC. C'est du Bitcoin. Il y a Bitcoin avec un grand B et Bitcoin avec un petit B. Sauf que, tu me vois venir, tu me vois venir. Moi, je pense qu'on est beaucoup, il y en a beaucoup d'entre nous, ben, en fait, déjà, on ne sait pas acheter du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Et puis, ben, surtout, on n'a pas conscience que le Bitcoin qu'on a, par exemple, chez Binance, ou qu'on a laissé sur notre Metamask, sur la blockchain Ethereum ou BNB, ben, on se dit, ben, c'est du Bitcoin. Eh ben non ! Eh ben non ! Eh ben non ! Eh non ! Eh non ! Je ne vais pas arrêter tout de suite. Ce n'est pas des vrais Bitcoin parce que le vrai Bitcoin, le Bitcoin BTC, là, 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 qui tient, là, tu vois ? Eh ben, en fait, il est vrai que quand il est sur sa blockchain. Donc, si tu ne l'as pas envoyé, si tu as acheté tes Bitcoin un peu n'importe où, comme on fait tous, hein, attention, attention, Instagram, après, il faut savoir où l'envoyer. Eh ben, si tu ne l'as pas envoyé sur sa blockchain native, tu n'as pas vraiment du Bitcoin. Eh ! Tu vois un petit peu où je veux en venir, là. Donc, en gros, ce que je te dis, pourquoi tu as du faux Bitcoin ? Eh ben, en fait, quand tu prends un Bitcoin sur un exchange centralisé, comme Binance, tu vois, par exemple, on va parler de Binance, mais Bitget, c'est très bien aussi, j'adore cette plateforme. Ou même, tu as SwissBord, enfin, voilà, tu en as plein, tu en as plein. Tu regardes un peu la chaîne, tu verras, je t'en parle pas mal. Eh ben, en fait, tu vas voir que ces Bitcoin, ce n'est pas vraiment les tiens. Tu vois, tu peux aussi les acheter, ces Bitcoin, sur d'autres blockchains. Bah oui, je t'ai dit, tu peux, par exemple, aller sur un exchange décentralisé, tu vois, un Pinkless Swap, un Sushi Swap, ce que tu veux, ce que tu veux. Eh ben, en fait, tu vas convertir des cryptos, de l'USDT, etc. Eh ben, tu vas le convertir en Bitcoin. Mais si tu es sur la blockchain Ether, eh ben, tu vas voir que ce n'est pas des Bitcoin. En gros, tout ce que c'est Bitcoin, mais qui n'est pas sur la blockchain Bitcoin, ben, ce n'est pas des Bitcoin. Et là, tu vois, je t'amène un peu, je t'amène un petit peu au risque, parce que tu vas me dire, je te vois venir, là. Ah, je te vois venir, là, tu vas me dire, ouais, mais Chabour, c'est bon, moi, j'ai acheté des Bitcoin, je les ai mis en staking sur Byland. Bon, déjà, bon, hein, tu sais ce que j'en pense. Mais, ok, admettons, admettons, admettons. Eh ben, moi, je vais te parler un peu des risques. Tu connais l'adage « not sur keys, not sur coins », hein, ça, je ne vais pas te, tu vois, ça, on l'entend tout le temps, t'es l'adage des crypto-boys. Et, eh ben, c'est de vérité. Donc, déjà, quand t'es sur un exchange centralisé, quand tu laisses n'importe quel crypto-là, je te parle de Bitcoin, je pourrais te parler de n'importe quel autre crypto. C'est cool d'avoir du rendement, non, franchement, c'est cool. Il faut comprendre qu'il y a des risques. Eh oui, et ces risques, c'est quoi ? Tu peux paumer tes fonds. Eh, tu veux que je te reparle de FTX un petit peu, là, hein ? Tu veux qu'on en reparle de cette merde qui a trouvé tout le monde, qui nous a mis un doigt, mais monumental. Eh ouais, donc, les gens, ils pensaient avoir des Bitcoin sur FT, alors là, c'est encore pire. Parce qu'à la rigueur, bon, t'achètes du Bitcoin sur Binance, on peut se dire, t'as du Bitcoin, là, Binance, voilà, ils font les choses à peu près carrées. Ils achètent des vrais Bitcoin, ils les gardent pour vous, ça, bon, admettons. Et encore, on peut pas prouver. Le gars FTX, clairement, quand t'achetais du Bitcoin sur FTX, ah, t'achetais pas du Bitcoin, hein ? Tu subventionnais la daronne de Bankman Fried, là, pour sa villa à Dubaï. Ah, 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 c'était comme ça, les mecs. Ça, c'est de l'exchange centralisé. Faut avoir autant de confiance dans un exchange centralisé que dans une banque, tu vois. Les mecs, ils sont au droit dans leur vote. Ils sont fiables, ils sont bien, les mecs, t'as compris. Donc, voilà, ça, déjà, faut en être conscient. Après, tu peux me dire, ouais, mais moi, tabou, moi, je laisse sur mon, sur mon Metamask. Bon, Metamask, t'as pas la blockchain Bitcoin dessus, mais voilà, je laisse sur mon wallet décentralisé. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, mais attention, qu'est-ce que je t'ai dit juste avant ? Faut que tu te garantisses, faut que tu sois sûr que tu sois sur la blockchain Bitcoin. Tu peux avoir ce qu'on appelle des wraps Bitcoin. Et en fait, là, le gros problème, c'est que tu vas avoir plusieurs risques. Déjà, tu peux avoir un risque de hack du smart contract. Parce que quand tu gardes tes Bitcoins, ils ne sont pas sur la bonne blockchain. Ils ne sont pas sur la blockchain Bitcoin. En fait, c'est un smart contract qui te garantit, en fait, ta valeur, la valeur de ton Bitcoin. Il y a des oracles, voilà, il y a des histoires de délire. Chainlink, c'est un des plus connus. Mais voilà, en gros, quand t'as un Bitcoin n'importe où tout tôt sur une autre blockchain, c'est un oracle qui te dit, bah voilà, tel token vaut telle valeur, voilà, je te garantis ça. Ah, mais ça, c'est pas forcément infaillible, ça marche très bien. Ah, calme-toi, je sais, tu vas m'en mettre plein les dents, mais calme-toi, c'est pas infaillible. On est d'accord, il y a toujours un risque. Ah, moi, je te parle du risque extrême. Moi, j'ai des photos, je ne les ai pas tous sur la blockchain active. J'ai des ETH, mais je n'ai pas sur la blockchain ETH, ça coûte une blinde de faire des transactions en ETH sur la blockchain ETH. J'ai des ETH ailleurs, mais voilà, ça, c'est ça. Mais par contre, il faut être conscient du risque, ça, c'est important. T'as la possibilité de dépeg, franchement, c'est pas impossible. Alors, c'est jamais arrivé qu'un Bitcoin sur la blockchain ETH perde de la valeur à cause d'un dépeg. Mais on sait pas ce qui peut se passer demain. Tu sais pas, enfin, moi, 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 je sais pas. Toi, peut-être, toi, peut-être, t'étais même pas moi. Eh, il peut y avoir un WTF manque de liquidité. Imagine, dommage pas. T'as un cataclystal, les extraterrestres qui débarquent. T'as compris que les gens, ils n'en auront plus rien à foutre des crypto. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tous vouloir revendre leurs crypto. Et imagine, toi, t'as pas ton Bitcoin sur la blockchain. Tu vois, tu vois, tu vois, ce que je veux dire un petit peu. Donc, il va falloir que je fasse un swap, c'est un oracle, enfin, t'as compris le bordel. Bah, t'as un risque de ne pas pouvoir les vendre, en fait. Parce que t'es pas sur la blockchain native, t'es pas sur le réseau Bitcoin. Et là, ça peut devenir problématique. Et ça, je vois pas beaucoup de monde en parler, mais c'est un risque. Si t'as une blockchain qui se fait liker, par exemple, sur laquelle t'as déposé des... T'as tes wraps Bitcoin, t'es comme un coin. Alors, maintenant, tu vas me dire... Ah, mais tchabour, putain, on fait comment ? On fait comment ? Eh, détends-toi ! Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. En vrai, c'est très simple. Ah, je t'ai fait un petit schéma. Je sais que t'aimes bien mes petits schémas derrière. Je vais te faire voir, ça se fera récap. Mais en gros, c'est très, très simple. Tu peux acheter tes Bitcoins où tu veux. Ça, ça pose aucun problème. Mais aucun problème. Franchement, moi, j'achète des Bitcoins un peu partout. Des fois, hop, je fais un peu de trading. Hop, sur RoboForel. Je m'envoie un peu des bénéfes sur la DeFi. Et puis, j'achète des Bitcoins. Ah, c'est cool, tu vois. Par contre, ce qui est important, c'est qu'une fois que t'as acheté tes Bitcoins. Ah, une fois que tu les ailles, ils sont chauds. Les Bitcoins, tu veux les garder, tu vois, ça se garde des Bitcoins. Ah, ouais, 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 je sais ce que tu vas dire. Ah, non, moi, je les garde, mais Bitcoin. Ah, mais hop, Bitcoin à 100 000. Ah, non, je revends pas du Bitcoin. Ah, non, non, ça, tu fais ce que tu veux. J'ai d'autres choses à revendre. C'est la classe d'avoir tout Bitcoin. Dans quelques années, tu auras un Bitcoin sur un wallet. Mec, tu auras les portes du ciel ouvert. Mais bref, je pars en coup. Ce qui est très important, c'est d'envoyer ces Bitcoins sur le réseau natif. Déjà, il faut un wallet qui accepte la blockchain qui soit paramétrée pour accepter la blockchain Bitcoin. Ah, tu vas voir que MetaMask, par exemple, tu vois, c'est pas possible. Donc, moi, ce que j'ai fait, je te conseille. Alors, ouais, conseiller d'investissement, ferme-la. Là, je te conseille vraiment d'acheter un Ledger. Un Ledger, un Seifpal, un Trésor, t'achètes ce que tu veux. Ah, je sais, il y a eu des petits... Oui, Ledger, ils ont fait des... Non, Ledger, c'est les darons, c'est français. Moi, je kiffe ça. Si tu veux, moi, je continue d'utiliser Ledger jusqu'à preuve du contraire. C'est safe. Mais donc, moi, j'envoie ça sur un Ledger, je me suis fait un Ledger et d'ailleurs, toutes mes cryptos, 90% de mes cryptos, c'est sur un Ledger. C'est obligé, c'est obligé. Ça, c'est obligatoire. Et Ledger, ils ont la chaîne Bitcoin sur Ledger. Donc, on va mettre ce qu'il faut que tu fasses. C'est que tu achètes tes Bitcoin où tu veux. Et puis après, tu t'achètes un Ledger. Alors, par contre, j'ai oublié de te dire, mais quand tu veux acheter ton petit Ledger, tu prends le lien qu'il y a dans la description. Tu pousses un peu la chaîne. Mais qu'à voir, il faut qu'il y a un moment donné. Il faut que je vende, il faut que je vende, tu vois. Donc, voilà. Donc, tu prends le lien qu'il y a dans la description. Et puis, tu me fais plaisir. Tu penses à t'abonner en passant à l'aide parce que tu n'as pas. Bref, et du coup, tu les envoies sur ton Ledger. Ça prend 5 minutes. En plus, il n'y a pas d'argument. Ouais, tabou, mais moi, je voulais faire travailler mes Bitcoins. Travailler des Bitcoins de quoi ? Tu veux faire travailler de quoi des Bitcoins ? On ne fait pas travailler des Bitcoins. Les Bitcoins, c'est du gold, tu vois, c'est de l'or numérique. Ça se garde. Voilà, c'est du solide. Non, faire travailler des Bitcoins, prendre des risques pour faire travailler des Bitcoins. Aujourd'hui, vu les rendements big, du reste qu'on a sur le Bitcoin, moi, je prends zéro risque avec ça. Hop, j'achète mes Bitcoins, je vais sur un exchange, centralisé, décentralisé, Balek, tu vois. Et puis, je les envoie sur ma Ledger. Et là, là, je les envoie sur le réseau natif, c'est Guit. Là, j'ai du Bitcoin et ils sont à moi. Ils sont à Bibi. Eh ouais, ils sont à Bibi. Et ça, personne ne pourra me toucher. Donc, voilà la solution. Voilà quoi faire quand tu veux avoir du vrai Bitcoin. Allez, petit instant promo, les amis. Je vous ai concocté un e-book de 30 pages juste pour vous. Et je vous l'offre, c'est cadeau. Il est gratuit. Alors, si vous le voulez, vous cliquez dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et vous le téléchargez immédiatement. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Donc là, tu vois, je t'ai fait le petit schéma. Mais voilà, tu regardes comment avoir des bruits de Bitcoin. Simple, bah, t'achètes ton Bitcoin. DeFi, DeFi, hein. Finances décentralisées, finances centralisées. Tu fais comme tu veux. Moi, voilà, je les prends sur BitGut en général. Ou Binance, ça m'arrive. Puis, t'as des Dex, hein. Je te dis, là, je te mets Osmosis, mais tu peux avoir. Alors, Osmosis, c'est le Dex de l'écosystème Cosmos. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, simple, net et précis. Et là, t'es safe. Là, t'as des vrais Bitcoin. Et tu pourras faire ce que tu vas être tranquille. En plus, Ledger, les gars. Franchement, franchement, vous prenez des Ledger. Le Ledger Live, l'utilitaire, il est magique. Il est magique. Tu peux swapper tes cryptos directement sur ton wallet. Enfin, je veux dire, tu connectes ta légère. Tu transformes tes Bitcoin. Tu peux les revendre instantanément. Ça te coûte vraiment pas cher en frais. C'est vraiment que dalle. Donc, c'est vraiment un super truc. Donc, voilà. En gros, les amis, je vous ai un peu expliqué comment avoir des vrais Bitcoin. Je vous ai dit pourquoi c'est dangereux de ne pas avoir des Bitcoin sur la blockchain native. Et puis, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour maintenant comprendre ce que c'est que le faux Bitcoin. Ah, c'est une image. Le faux Bitcoin, c'est une image. Mais surtout, comment comprendre comment avoir des vrais Bitcoin et les mettre en sécurité. Ah, là, les amis. Et voilà. Encore une vidéo en live. Moi, j'ai kiffé de vous faire cette petite vidéo, les amis. Et je... Ah, j'espère que vous avez kiffé aussi. Eh bien, si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un gros like, vous me défoncez le pouce bleu, vous pensez à partager. Et surtout, abonnez-vous. Eh, 80% des gens qui regardent, ne s'abonnent pas. C'est abonnez-vous. C'est trois, c'est deux clics. Ça ne vous coûte rien. Allez, je compte sur vous, les amis. Et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.